Salaam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice qui concerne le cours sur les systèmes mécaniques oscillants et aspects énergétiques. Donc cet exercice est extrait de l'examen national 2018, session normale pour l'option de sciences physique. L'objectif c'est de faire l'étude énergétique d'un oscillateur mécanique qui est donné par un système solide ressort. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. On modélise une partie d'une machine mécanique par un oscillateur horizontal constitué d'un solide S de centre d'inertie G et de masse M fixé à l'extrémité d'un ressort horizontal à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K égale à 35 N par m. C'est le système que vous voyez ici sur la figure 3. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance XM puis on le lâche sans vitesse initiale. Je vais vous montrer la figure. Lorsque le système est écarté avec une distance XM, bien sûr il va commencer à faire des oscillations autour de la position d'équilibre comme nous l'avons vu dans le cours. Donc le solide S, il oscille sans frottement sur un plan horizontal. On va étudier le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OI lié à un référentiel terrestre, supposé Galilien. La position de G, lorsque le solide S est à l'équilibre, elle coïncide avec l'origine O de l'axe OI. Ça veut dire que la position que vous voyez ici, c'est lorsque le solide est écarté avec la distance XM. Lorsque le solide est ici, ça veut dire lorsque le centre d'inertie est confondu avec O, donc c'est ça la position d'équilibre. D'accord ? On repère la position de G à un instant T par l'abscisse X dans le repère OI, donc comme vous le voyez sur la figure 3. Et on va choisir la position de G à l'état d'équilibre lorsque X égale à 0, ça veut dire lorsque le solide est ici. On va choisir donc cette position-là comme référence de l'énergie potentielle élastique. Rappelez-vous que l'énergie potentielle dans ce genre de système, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. D'accord ? Donc puisque le mouvement de ce solide, il suffit donc sur le plan horizontal, donc il n'y a pas de changement dans l'altitude. Ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Et donc l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle élastique pour ce genre de système. L'équation horaire du mouvement de G, elle s'écrit donc sur cette forme-là. La courbe que vous voyez sur la figure 4, elle représente les variations de l'abscisse X en fonction du temps. Première question, déterminer les valeurs de Xm, T0 et Phi. Donc avant de passer aux autres questions, on va répondre à cette première question. On va déterminer les valeurs de Xm, T0 et Phi. Alors, commençons par Xm. Je vous rappelle d'abord que Xm, c'est l'amplitude du mouvement. Ça veut dire que c'est la valeur maximale de X. Et comme vous voyez sur la courbe de la figure 4, la valeur maximale que peut prendre X, ce sont ces points-là, qui correspondent bien sûr à la valeur 6 cm. Donc Xm est égal à 6 cm. Pour T0, c'est la période propre du mouvement. Autrement dit, c'est le temps mis pour effectuer une seule oscillation. Par exemple, si l'oscillation commence de ce point-là, donc la fin de la première oscillation, c'est à ce point-là. Donc le temps mis entre ces deux points-là, c'est ce qu'on appelle la période propre du mouvement, et notée par T0. Donc pour ce graphe-là, T0, il correspond à cette valeur-là. D'accord ? Donc c'est 0,5 seconde. D'accord ? Donc on va plus tard appeler ce temps-là T1, 0 égale à 0,5 seconde. D'accord ? Donc c'est T1. Donc pour répondre à la question, on va écrire qu'à partir de la courbe de la figure 4, Xm égale à tout simplement 6 cm, tandis que T0 est égale à 0,5 seconde. Pour Φ, donc Φ c'est quoi ? C'est la phase à l'origine des dates, à l'origine des temps, ça veut dire lorsque T est égale à 0. Et pour déterminer la valeur de Φ, normalement, on utilise les conditions initiales du mouvement. Donc on va utiliser l'équation horaire du mouvement. D'accord ? Alors, donc à T égale à 0, on va remplacer cette T par 0. Ça veut dire ici, ce terme-là va disparaître, T égale à 0. Il nous reste, donc X de 0 est égale à Xm cosinus de Φ. Ce qu'on cherche, c'est Φ. Donc cosinus de Φ, c'est quoi ? C'est X0 divisé par Xm. D'accord ? Et à partir, bien sûr, de la figure 4, donc la courbe de la figure 4, lorsque T égale à 0, donc ici, X, la valeur de X, c'est quoi ? C'est Xm, tout simplement. Donc c'est 6 cm. Donc on va remplacer X de 0. Donc si l'abscisse à l'instant T égale à 0, c'est tout simplement Xm. D'accord ? Donc nous aurons ici cosinus de Φ est égale à Xm divisé par Xm, qui donne tout simplement, finalement, 1. Donc nous avons cosinus de Φ est égal à 1. Et bien sûr, Φ est égal à cosinus moins 1 de 1, qui est tout simplement 0. D'accord ? Et donc la valeur de Φ, c'est 0. Passons à la question suivante, la question numéro 2. Trouver la valeur de l'énergie potentielle élastique du système mécanique à la date T1 égale à 0,5 seconde. Ça veut dire à ce point-là, lorsque T1 égale à 0,5 seconde. Donc ici, on va partir de l'expression de l'énergie potentielle élastique. Et bien sûr, rappelez-vous que, d'une manière générale, l'énergie potentielle, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Mais puisque le solide S est au mouvement selon l'axe horizontal, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe vertical. Et donc, il ne change pas d'altitude. Et on sait que l'énergie potentielle de pesanteur, elle dépend donc de l'altitude Z, puisqu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe Z. Donc l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Il n'y a pas de mouvement horizontal à la fois que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Donc ici, on va partir de l'expression de l'énergie potentielle élastique, qui est donnée par 1,5 K X² plus une constante. Donc K, c'est la raideur du ressort de notre système mécanique. Donc la constante ici est déterminée par l'état de référence choisi. Et on veut dire dans l'exercice que on choisit la position de G à l'état d'équilibre X égale à 0 comme référence de l'énergie potentielle élastique. Et rappelez-vous que X égale à 0, c'est la position du centre d'inertie G lorsqu'il est confondu avec l'origine du repère OI. D'accord ? Donc on va déterminer la constante en utilisant l'état d'équilibre X égale à 0. Donc je vais montrer ça sur la figure. Alors, ici, c'est l'origine du repère OI. X égale à 0, l'état d'équilibre, c'est lorsque le solide se trouve ici. Ça veut dire le centre d'inertie G confondu avec O. D'accord ? Comme ça. Donc ça, c'est X égale à 0. Donc c'est cette position-là qui est choisie comme état de référence. Ça veut dire lorsque l'énergie potentielle élastique est égale à 0. Donc on va remplacer ça dans l'équation pour déterminer la constante. Donc X égale à 0, EPE égale à 0. Ça veut dire que la constante, bien sûr, est égale à 0. D'accord ? Donc lorsque l'énergie potentielle élastique est égale à 0 à cette position-là, notre constante est égale à 0. Par conséquent, l'expression de l'énergie potentielle élastique est égale tout simplement à 1,5 K X carré. Donc maintenant, on cherche l'énergie potentielle élastique à l'instant T1 égale à 0,5 seconde. Donc à cet instant-là, on va écrire tout simplement qu'on cherche l'énergie potentielle à ce point-là que je vais noter EPE1. D'accord ? Et bien sûr, à cet instant-là, T1, on va noter X par X1. D'accord ? C'est donc la position du solide à l'instant T1 égale à 0,5 seconde. Et à partir, bien sûr, de la courbe, on peut déterminer X1. D'accord ? La valeur de X à cet instant-là, c'est tout simplement XM. D'accord ? Donc X1, la position du solide à l'instant T1, il correspond donc à ce point-là, qui est tout simplement XM égale à 6 centimètres. D'accord ? Et on va écrire, donc à partir de la courbe de la figure 4, à T1 égale à 0,5 seconde, nous avons X1 égale à XM et T2, bien sûr, 6 centimètres. Ce qu'il reste à faire, c'est bien sûr l'application numérique. Nous avons déjà la valeur de K, donc elle est donnée dans l'exercice, c'est 35 N par mètre. Et nous avons la valeur de X1, c'est 6 centimètres. Alors enfin, on va faire l'application numérique. Nous avons EP1 égale à 1,5 fois 50, c'est 35, oui, 35 N par mètre, fois 6 à la puissance, donc ici nous avons le centimètre, donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour convertir cette valeur-là en mètre. Donc 6 fois 10 à la puissance moins 2, le tout, bien sûr, au carré. D'accord ? Et on trouve finalement la valeur de l'énergie potentielle élastique au point, disons à l'instant T1 égale à 0,5 seconde, est égale à 0,063 joules. Voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la dernière question, la question numéro 3. Alors, calculez le travail de la force de rappel F lorsque le centre d'inertie G du solide S se déplace de la position A d'abscisse XA égale à XM à la position B d'abscisse XB égale à moins XM. Donc, ici pour calculer le travail, on va utiliser la relation que nous avons vue dans le cours entre le travail et la variation de l'énergie potentielle élastique. D'abord, pour représenter les deux positions, si la position de G, C, C, XM, c'est XM d'abscisse XA, on va supposer que le point A est ici, le point B par exemple est ici, ça veut dire le solide, donc il oscille entre la position d'équilibre et la position moins XM qui est ici, d'accord, au point B, d'abscisse XB, d'accord ? Alors, comme j'ai dit, nous avons vu dans le cours qu'il existe une relation entre la variation de l'énergie potentielle élastique et aussi donc le travail de la force de rappel, donc cette équation-là, le travail de la force de rappel est égal à moins la variation de l'énergie potentielle élastique, d'accord ? Et la variation de l'énergie potentielle élastique, c'est quoi ? C'est tout simplement l'énergie potentielle élastique au point final, qui est le point B, moins l'énergie potentielle élastique au point A, d'accord ? Donc on va écrire tout simplement moins l'énergie potentielle au point B, moins l'énergie potentielle au point A. Et on va remplacer donc chaque énergie ici par son expression, alors pour EPEB, c'est 1 demi XB carré, EPEA, donc c'est 1 demi XA carré. Bien sûr, les constantes, elles vont donc se simplifier ici, plus C avec moins C, donc c'est 0. Donc je vais réécrire cette équation-là en commençant par 1 demi XA carré, puisque nous avons ici le moins avec le moins, ça nous donne plus, et ici donc le moins, moins 1 demi X, donc K fois XB carré. Alors c'est quoi ? Là, c'est XA, donc comme j'ai dit, XA, c'est XM, XB, c'est moins XM, d'accord ? Donc comme donné dans la question. On va remplacer donc XA par XM, donc c'est XM carré. Ici donc pour XB, il faut faire attention, donc XB c'est moins XM, et donc il faut ajouter les parenthèses, alors, il faut écrire donc moins XM, le tout au carré, parce que donc moins XM, le tout au carré, ça nous donne tout simplement XM carré, d'accord ? Alors ensuite, on va factoriser par 1 demi K, donc 1 demi K, c'est le facteur de XM carré, moins, ici nous avons XM carré, parce que le moins au carré, c'est plus, d'accord ? Donc XM carré, moins XM carré, c'est tout simplement 0, et donc le travail de la force de rappel est égal à 0 J. Donc voici la réponse à la dernière question. Bien sûr, la force de rappel, c'est une force qui travaille, et pourquoi nous avons ici la valeur 0 ? Donc ça veut dire tout simplement que la force de rappel entre 0 et XM, elle a une valeur qui n'est pas 0, parce que la force de rappel, elle travaille lorsque le solide est en mouvement, mais donc entre 0 et XM, la valeur de la force de rappel, ici, elle a une valeur qui est donc moins sa valeur entre 0 et moins XM. Et donc la somme des deux, ça nous donne 0. D'accord ? Alors, c'était la dernière question de cet exercice. Donc dans la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice qui est extrait de l'examen national 2018, session de rattrapage, pour l'option de sciences physiques, et qui concerne l'étude énergétique maintenant d'un pendule simple. Donc essayez de travailler cet exercice avant de consulter la réponse, que je vais proposer dans la prochaine vidéo. Donc je vous rappelle que l'exercice que nous avons vu aujourd'hui, il y a un exercice similaire proposé en 2011, je ne me rappelle pas s'il s'agit de la session normale ou la session de rattrapage, mais vous trouverez donc la réponse à cet exercice, je l'ai appelé l'exercice 1, d'accord ? Donc je vous laisse le lien dans la description. Donc il s'agit de le même système, c'est le solide ressort, c'est un pendule élastique, donc vous pouvez consulter le lien dans la description. A la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501